Corentin Follin, je suis photojournaliste, photographe depuis 20 ans. Je découvre Haïti en 2010 au moment du tremblement de terre. J'y vais, j'y passe beaucoup de temps et depuis je me suis pris de passion, même d'amour pour ce pays, son histoire, son peuple, sa culture. Et j'y retourne chaque année, j'y étais encore récemment au mois de mars. J'ai fait quatre livres sur Haïti, qui sont une déclaration d'amour à sa complexité, sa culture. J'ai fait un livre sur le carnaval Jacquemel, j'ai fait un livre sur une autre facette du pays, dont on n'imagine pas en parlant à l'époque, parce que maintenant c'est plus compliqué, mais du développement du tourisme, de la bourgeoisie, du patrimoine historique, des artistes, de son économie qui redémarrait un peu dans les années 2012 à 2017. Voilà, je continue de travailler. En ce moment je fais un travail sur l'histoire, le lien avec l'histoire, l'histoire et la violence, inhérentes à toute l'histoire d'Haïti depuis l'arrivée de Christophe Colomb, qui déstabilise cette petite île, et jusqu'à maintenant avec la situation des gangs. Et récemment justement, on y arrive. On y arrive. On y arrive. Corampe Follin, quand on arrive en Haïti en 2010, et qu'on arrive au moment d'une catastrophe qui a fait autant de morts, j'imagine que c'est à ce moment-là que vous arrivez à Haïti, pour le tremblement de terre, est-ce qu'on peut tomber, de quoi tombe-t-on amoureux ? Alors, on ne tombe pas tout de suite amoureux, on est fasciné déjà, par ce qu'on voit et par les gens qu'on rencontre, par une humanité et une force de vie. Moi, ça m'a marqué. Et puis, à force d'y aller, à force d'y retourner, à force de rencontrer, à force de sortir un peu de l'actualité. Je me suis éloigné de ce côté humanitaire, l'arrivée du choléra, les élections qui se passent mal. J'ai fait un peu le pas de côté et j'ai pris du temps. Je suis sorti de Port-au-Prince aussi. J'ai découvert le Cap, j'ai découvert Jacquemais, j'ai découvert l'Ecaille, j'ai découvert Dame-Marie dans la Grandance. Et là, on découvre, en fait, ce n'est pas juste une capitale, ce n'est pas juste des problématiques politiques. C'est aussi une culture très forte, une place du vaudou qui est fondamentale, une richesse magique avec les masques du carnaval. Et puis l'histoire, la citadelle de la Ferrière, et puis on plonge, on se passionne, on relit toute l'histoire, on passe par Duvalier, on remonte jusqu'à la piraterie aussi. Je suis allé sur l'île de la Tortue. J'ai essayé d'imaginer tout ça et je me suis dit, ce pays est complètement dingue, son histoire est folle. Et jusqu'à maintenant, en fait, quand on est journaliste et qu'on est photographe, il y a aussi une beauté, il y a des beautés dans ce pays, des magnifiques paysages, des gens, les gens sont beaux, les couleurs, il y a quelque chose de, voilà. Et tout ça, moi, en tant qu'à la fois journaliste et artiste, j'ai essayé de le retranscrire par mes photos. Alors, c'est vrai que vous êtes partie dans des circonstances dramatiques et en tant que photojournaliste, vous avez fait du travail dramatique quand vous êtes partie en Afghanistan, des pays aussi bouleversés que peut être Haïti à ce moment-là. Est-ce qu'en quittant Port-au-Prince, vous avez eu l'impression de faire un peu, c'est une sorte de loisir, de prendre des vacances ? Non, pas du tout. Non, parce que j'étais dans le cadre d'un travail que je me suis imposé. C'est-à-dire que ce n'est pas un journal qui m'a dit, moi, je suis indépendant, ce n'est pas un journal qui m'a dit, va faire des reportages. J'ai décidé d'y aller et j'ai décidé de faire le pas de côté. Alors, évidemment, je me suis retrouvé au bord de la plage, en maillot de bain, à me prendre un rum sour, parce que c'est ça aussi la vie haïtienne. Alors, pas au quotidien, pas pour tout le monde, mais ça fait partie aussi. Voilà, manger un poisson grillé, boucané, sur une petite... Moi, j'ai mangé au bord de la route, j'ai acheté les fruits et légumes, j'ai cuisiné, je ne suis pas resté dans les hôtels de touristes ou de riches, j'ai mangé à même la rue et j'ai goûté ce que c'était, voilà, la vraie nourriture haïtienne, les plats, les manques qu'on cueille sur les arbres et qu'on déguste. Donc, c'est aussi... Et puis, la mer, la plage, effectivement, les paysages, ça fait partie aussi de... Voilà, donc, ce n'est pas des vacances, c'est compliqué d'être en vacances en Haïti, c'est possible, ça a été possible. Moi, je disais souvent, d'ailleurs, même dans les années 2014, 2015, aux gens qui me disaient, « Ah, Haïti, c'est terrible ! » Je disais, « Mais non, vous y allez en touriste, vous n'aurez jamais de problème de sécurité à la campagne. » Et d'ailleurs, la seule fois où je me suis fait voler mon appareil photo, c'est en République Dominicaine. En repartant, en quittant Haïti. Donc, je n'ai jamais eu de problème de criminalité, enfin, de petits larcins, etc. Donc, les Haïtiens sont accueillants et ils sont très respectueux. Et c'est pour ça que vous avez décidé que, dans votre travail de photojournaliste, ne plus faire le travail que les autres faisaient, en quelque sorte, une sorte, du genre, présenter Haïti de façon misérable, et vous avez, en quelque sorte, dit, je vous prête peut-être la phrase comme ça, mais je veux sortir du misérabilisme dans lequel on plonge Haïti à chaque fois. C'est à ce moment-là que vous avez pris cette décision de montrer Haïti autrement ? Exactement. À partir de 2012, j'ai voulu montrer l'autre versant, une autre vision du pays, sortir de cette image d'épinal qui est à la fois réaliste, mais aussi parfois caricaturale, avec des poncifs sur ce pays maudit. C'est une absurdité totale. Ce terme est insupportable, insupportable pour les Haïtiens, mais insupportable quand on connaît Haïti. Haïti n'a rien de maudit. Toutes ces problématiques s'expliquent par une ingérence étrangère, par une histoire, par la colonisation, par le poids de l'ingérence humanitaire, le poids des Américains, enfin de l'Amérique dans le pays, etc. Donc, il n'y a rien de maudit. Tout s'explique. Tout a du sens. Tout a été construit et détruit aussi par des volontés. Voilà. Et ça, c'est un travail que j'ai fait. Avec un livre qui sort, avec plusieurs livres, Haïti, le livre sur le carnaval aussi, qui montrait la beauté des personnages du carnaval de Jacques Meyne. Après, c'est vrai que récemment, c'est plus compliqué de vouloir essayer de montrer une autre vision du pays. C'est compliqué. Parce qu'effectivement, la situation maintenant est assez, politiquement, assez terrible. Et donc, tout ce que j'ai fait n'existe plus vraiment. En tout cas, voilà. Donc, vous avez l'impression que ce côté... Parce que moi, ce qui m'a interpellée quand j'ai essayé de suivre tout ce que vous avez fait, même si je ne peux pas suivre tout, mais en fait, en tout cas, sortir quelque chose dedans, c'est que vous vouliez sortir du misérabilisme. Et puis, récemment, vous êtes partie en Haïti. Déjà, quand vous êtes partie en Haïti, avec quel sentiment vous partez ? Vous vous laissez la France, vous dites, je vais en Haïti quand on sait qu'au niveau insécurité, c'est plus tenable, en fait, que ce soit pour les Haïtiens, encore moins pour quelqu'un qui est étranger. Surtout pour les Haïtiens. Oui, mais pour... Moi, j'ai l'avantage d'être journaliste, d'être étranger, d'être blanc, et d'avoir un statut un peu particulier qui peut-être me protège. Et puis, je travaille, notamment récemment, à la capitale. J'ai fait exactement un travail sur les gangs. Mais j'essaye, même en travaillant sur les gangs, même en montrant cette violence, d'éviter de tomber dans un misérabilisme trop facile. Parce que si on tombe là-dedans, on simplifie et on n'arrive pas à avoir la complexité et comprendre d'où viennent les gangs, comprendre qu'un jeune homme armé, comment il a été armé qui, lui, vient d'un quartier pauvre, il a été armé par des intérêts au-dessus, politiques, économiques. Donc, voilà. Et donc, tout ça, ça n'empêche pas, même si on... on parle de violence et de misère, on peut tout autant éviter de parler de... de tomber dans le misérabilisme. D'accord. Alors, quand vous partez, vous n'avez pas eu peur, en fait. Vous dites, je vais dans la gueule du loup ou pas ? Non, alors moi, parce que je commence à bien connaître Haïti, euh... Non, quand je pars en Haïti... Ou bien, ou bien avez-vous, comment dire, sous-doyé ou bien payé les gangs pour pouvoir... Absolument pas. Ils vous ont accepté normalement ? Alors, oui, comment est-ce que j'ai été accepté par certains gangs ? C'est simple, je travaille avec ce qu'on appelle un fixeur, c'est-à-dire, c'est un journaliste haïtien qui connaît très bien, euh... notamment Barbecue et d'autres gangs que j'ai croisés, euh... qu'on a rencontrés, qui acceptent, parce qu'il fait l'intermédiaire, mais c'est un intermédiaire de... de... En fait, il les connaît de... parce qu'il vient de Bel Air, par exemple, ou qu'il vient de Delma, et il a... il a une connaissance... il est jeune, il les a rencontrés, il les a connus, c'est... certains, parce qu'on est journalistes étrangers, donc il n'y a pas la méfiance, peut-être, la même méfiance, si j'étais journaliste haïtien, peut-être ces gangs se méfieraient beaucoup plus. Là, ils savent qu'on est français, étrangers, ils risquent pas grand-chose, ils acceptent qu'on vienne. Il n'y a absolument pas d'histoire d'argent, je refuserais, c'est d'autologiquement interdit, et... et pas acceptable, mais voilà, ils acceptent de nous rencontrer, et Barbecue est quelqu'un d'assez malin, euh... là-dessus, c'est celui qui parle le plus aux médias, et notamment aux médias étrangers, parce qu'il essaye un peu de placer son discours un peu de révolutionnaire, voilà. Est-ce que, mine de rien, vous ne vous faites pas avoir, parce qu'il refuse sans doute les journalistes, je parle des gangs, qui refusent sans doute les journalistes haïtiens, mais peut-être que, parce qu'à un moment donné, la violence est tellement montée, euh... que tous les journaux, tous les médias étrangers, ont finalement compris qu'il se passait quelque chose en Haïti. Et à ce moment-là, des journalistes étrangers, photoreporteurs ou pas, arrivent. Est-ce que c'est pas parce qu'ils se disent « ça me donne encore de la... encore plus de visibilité » qu'ils acceptent ? Est-ce que vous n'avez pas été utilisé en quelque sorte par ces gangs ? Alors, quand on est journaliste, photographe, on est, quelle que soit la personne qu'on interview, euh... que ça soit quelqu'un de la rue ou quelqu'un, un politique ou un artiste, on est d'une certaine manière utilisé. C'est-à-dire que les gens ont intérêt à nous parler, ont intérêt à être photographiés parce que ça leur... ils estiment ou ils espèrent servir leur discours. Après, on fait la part de choses en tant que journaliste. C'est-à-dire que quand on est en interview barbecue, déjà, on entend son discours mais on connaît son parcours, on lui met face à ces contradictions en lui disant « vous parlez de défendre les gens, les haïtiens, les gens de votre quartier, mais regardez, vous allez être accusé de massacre, de tuerie, euh... qu'est-ce que vous avez à répondre de ça ? » Et puis, quand on écrit l'article, enfin, en tout cas, quand le journaliste, c'est pas moi qui ai écrit l'article, mais le journaliste Nicolas Delecel, pour le nommer avec qui on a fait le reportage pour Paris Match, eh bien, on nuance ça dans l'article. C'est-à-dire qu'on le cite, on dit ce qu'il dit, mais on met en face aussi à ce dont il est accusé, les accusations, les accusations de crimes, notamment, de kidnapping, etc. Donc, c'est évidemment, bien sûr, que les gens, surtout les gens politisés, cherchent toujours à nous utiliser. Mais c'est là où il doit faire la part des choses, avoir le recul et avoir cette liberté. Et on l'a d'autant plus qu'on ne vit pas dans le pays. Contrairement à des Haïtiens qui, effectivement, eux, ont cette menace potentielle qu'un gang qui ne serait pas content d'un article ou d'un député ou que sais-je, pourrait aussi se retourner contre lui. Est-ce que vous pensez vraiment qu'avec les photos que vous avez, parce que vous êtes partie en mars, en mars, en Haïti, et que vous avez fait des photos pour Paris Match et que des photos sont sorties et même sur votre site, on peut voir des photos, est-ce que vous avez l'impression que quelque chose peut changer, juste en, je dis juste, j'enlève le juste, que quelque chose peut faire la différence, que ces photos peuvent vraiment faire avancer les choses, que les gangs, je ne sais pas si on espérait avec ce reportage, ces diffusions, toucher les gangs, mais je ne sais pas, est-ce que vous avez l'impression vraiment que... Je vais être très clair, une photo ne change pas. Elle ne change pas le monde. Un article ne change pas le cours des choses, le cours des événements. Un reportage, un article, une photographie, elle est là pour informer. Moi, mon rôle, avant tout, ce n'est pas de faire changer la position des gangs, je n'en ai absolument pas ni la prétention ni la capacité d'un gang ou de n'importe qui d'autre, d'ailleurs. Moi, mon rôle, il est juste de donner à voir au monde. C'est-à-dire de dire, de dire, regardez ce qui se passe dans ce pays, informez-vous, lisez, regardez, ayez conscience. En fait, on est juste une espèce de conscience et ensuite, c'est aussi des images qui vont faire date, qui vont faire histoire. C'est-à-dire que dans 10 ans, dans 50 ans, ces images, elles vont vivre d'une autre manière. On les regardera en disant, putain, ça a existé. C'est aussi des preuves, c'est aussi des témoignages, c'est ce qui permet aussi de nourrir, après, des livres, des articles, des sociologues, des historiens, d'aller piocher dans ce qui a existé et de dire, regardez, c'est comme ça que les gens vivaient à l'époque, mais ce soit à Haïti ou ailleurs, tout l'intérêt de l'image, de la photographie, c'est un témoignage, c'est pour dire, ça a existé, à ce moment-là, il s'est passé ça. Voilà. Donc, je n'ai pas la prétention de changer les choses, j'ai juste peut-être la petite prétention qu'en France, il faut savoir qu'en France, Haïti, tout le monde s'en moque, on ne parle pas d'Haïti. Et donc, peut-être, ce reportage a pu, chez certaines personnes qui ne s'intéressaient pas à Haïti et qui ne seraient pas allés chercher de l'information, ils ont ouvert le magazine et ils ont vu ce qui se passait en Haïti. Ça n'a pas forcément changé, eux, leur vie, mais peut-être s'il y a une espèce de prise de conscience, de connaissance, et je pense que c'est ça, c'est déjà beaucoup si on arrive à faire ça. Il y a trois photos qui m'interpellent moi personnellement. La première me demande, est-ce que, je me demande, et donc je vous demande, est-ce que ces photos-là que vous réalisez, c'est des photos d'une violence extrême qui sont diffusées finalement, ne vous déshumanisent pas d'une certaine manière à force de voir autant de violence et de vous dire au final, c'est rien quoi, au bout du compte. Est-ce que ça, vous ne risquez pas d'être déshumanisé par toute cette violence ? Bien sûr, ce n'est pas la première fois que je photographie des cadavres, des gens tués dans plein d'autres pays. Pour être honnête, c'est la première fois qu'il y a une scène de meurtre qui m'a déstabilisé. Et pour être très honnête, je suis allé voir une psy pour en parler parce que ça m'a vraiment bouleversé, ça m'a vraiment, au fond de moi-même, déstabilisé. Et je pense effectivement que le lien que j'ai avec Haïti, je ne suis pas un énième journaliste qui débarque dans le pays, qui fait des reportages, qui repart et qui s'en fout complètement de ce qui se passe pour les Haïtiens. Moi, ça me touche à mon petit niveau. Je ne suis pas créole, mais par contre, j'ai une sensibilité pour ce pays, un amour. Et donc, effectivement, ça m'a un peu déstabilisé. Et c'est peut-être cette petite part d'humanité que j'arrive encore à avoir et que c'est important. Après, c'est important aussi d'avoir du recul sur ce qu'on fait quand on est journaliste. On n'est pas là pour mettre ses émotions en avant. On n'est pas là pour parler de soi-même. Et même si je le fais maintenant, mais en parlant de moi-même, je parle d'abord de ce qui se passe parce que les vraies personnes qui vivent le traumatisme, ce sont les Haïtiens. C'est eux qui le vivent au quotidien. Moi, je suis resté une semaine et je suis reparti et j'ai la chance d'avoir cette liberté de mouvement. Les Haïtiens qui restent, eux, sont bloqués aussi. Ils sont dans une sorte de, parfois, pour certains, de prison parce qu'il y en a beaucoup qui voudraient partir de là. C'est eux qui subissent au quotidien cette violence, que ce soit physique, économique, intellectuelle, etc. En montrant barbecue avec une petite fille, sa fille adoptive, vous n'avez pas l'impression de lui donner une humanité qu'il n'a plus ou qu'il n'a pas ? Alors, effectivement, c'est une photographie qui, justement, qui est intéressante, qui peut prêter à débattre, qui peut comprendre, ça peut choquer, mais en même temps, ce gars, quand on passe un peu quelques heures avec lui, ce qu'on a fait, quand à un moment donné, en marchant dans son quartier de Delmasis, il croit cette petite fille et il nous dit que c'est la petite fille adoptive, en fait, on rentre dans la complexité de ce personnage et on n'a pas cherché à l'humaniser pour dire, regardez, c'est finalement un héros au grand cœur parce que quand vous lisez l'article, on parle des exactions, on parle des meurtres et des accusations de viol que lui et ses hommes ont fait. Donc, on ne met pas de côté. Mais par contre, ça permet de se dire, en fait, d'où viennent ces hommes ? Et finalement, ce gars-là, il ne vient pas de nulle part. Il est quand même assez cultivé, il a été dans la police nationale, il a été formé à l'étranger et notamment par des policiers français, il a été placé au pouvoir par des politiques et il nous parle aussi de... En fait, tous ces gens ont une part d'humanité et ce n'est peut-être pas le barbecue ou celui qui m'a plus marqué. Pour moi, il y en a un autre gars qui se fait appeler Craig Satan et ce gars qui est un adolescent qui était habillé qui est à Mariani. C'est un lieu de nom d'un chef de gang et lui, j'ai vu un adolescent, il a 23 ans je crois, et en discutant avec lui chez lui en fait pour essayer de comprendre d'où il venait il nous a expliqué qu'en fait il a été armé par une entreprise qui était dans le quartier et les gars lui ont dit tiens on va te donner une arme et puis tu vas gérer la sécurité et puis après tu vas faire pression pour garder des parts de marché etc. Et il nous a expliqué tout simplement avec ces mots que lui en fait il a été un peu piégé dans ce système et c'est comme ça qu'une grande partie des gangs après il y a des vrais chefs des vrais leaders et des vrais responsables et qui sont des vrais salauds en fait mais lui ce gars là lui son rêve en fait il était habillé comme un ado avec un sweat très branché lui son rêve c'est pas ça en fait c'est pas d'être chef de gang lui en fait il est tombé là-dedans on lui a mis les armes on lui a donné de l'argent et en fait il est resté enfermé là-dedans et il n'a pas le choix parce que s'il arrête il se fait tuer donc en fait pour survivre il est obligé de continuer de faire ces exactions et d'alimenter ce système et ça c'est hyper intéressant ça ne veut pas dire que ça le dédouane de ses responsabilités mais ça veut dire qu'en fait c'est à la portée de n'importe qui en fait moi par exemple j'ai mon meilleur ami haïtien avec qui je travaille depuis 2012 qui me sert de guide de chauffeur régulièrement il dit mais je pourrais aller dans ces gangs moi ça me permettrait de faire vivre ma famille mais c'est un gars qui est en or qui a une conscience qui a eu la chance d'être éduqué qui parle bien français qui a la chance d'avoir de travailler de temps en temps avec des journalistes de se faire un peu d'argent et d'arriver à nourrir sa famille et donc il a cette capacité d'avoir conscience de dire moi je ne vais pas là-dedans mais je pourrais y aller parce que c'est facile donc ça permet juste de comprendre la complexité du monde et des gangs et de ce système et donc de juste de comprendre et de se dire ah ouais en fait c'est plus complexe que ce qu'on imagine et c'est toute l'histoire du monde et de l'humanité Merci beaucoup Martin Follin Merci à toi Merci à toi Merci à toi Merci à toi Merci à toi